Bonjour et bienvenue sur La Cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vais vous présenter une recette de bœuf braisé à la cocotte. Pour la réaliser il vous faudra donc du pâleron ici 800 g, 10 g de cèpe sec, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de farine, 25 cl de vin blanc sec, 1 litre de bouillon de bœuf ou de légumes peu importe, il vous faudra donc 2 oignons, une gousse d'ail, une feuille de laurier, une demi cuillère à café de herbe de Provence, 3 tomates, 3 carottes, sel poivre. Toute première étape, rédactrez vos cèpes en mettant de l'eau tiède et laissez-les tremper quelques minutes. Étape suivante, après avoir épluché les carottes, donc coupez-les en rondelles d'un demi centimètre d'épaisseur, comme ceci. Lorsque les carottes sont terminées, on va passer aux tomates, donc on réserve et on passe aux tomates. Donc on prend les tomates, là pareil, puisque ça va être cuit dans une sauce, on fait des quartiers comme ceci, sans épépiner et sans enlever la peau, c'est pas la peine. Voilà, j'ai terminé le taillage de mes légumes, donc mes carottes sont coupées en petites rondelles, mes tomates en quartiers et j'ai émincé mon oignon. Voilà, maintenant on va passer à la cuisson. Donc comme expliqué dans le titre, donc c'est une recette rapide, donc on va utiliser un autocuiseur. Ici, je prends une cocotte minute, donc on va mettre notre huile d'olive à chauffer bien fort et on va faire dorer la viande. Quand mon huile est bien chaude, donc je mets la viande et je vais la faire isoler pendant environ une dizaine de minutes, en la faisant dissoler sur toutes ses faces. Lorsque ma viande est bien saisie, donc je vais la débarrasser sur une assiette et on va s'occuper des oignons. Donc dans l'huile qui a servi de cuisson, donc pour la viande, je vais mettre mes oignons et on va les laisser colorer pendant 2-3 minutes. Je vais mettre maintenant l'ail que j'ai découpé en petits cubes. Et là, on est parti pour moins de 1 minute. A présent, nous allons mettre la farine. Donc je mets la farine, on dit singée. Et donc je vais la faire prendre le gras en tournant régulièrement pendant 30 secondes. A présent, nous allons déglacer avec le vin blanc. Je mets en une fois et je tourne et je décolle au fond de ma casserole les sucs. Donc on voit ma sauce s'épaissir puisque c'est l'effet de la farine. Je gratte au fond de façon à récupérer les sucs. Je vais rajouter tout de suite mes tomates, mes carottes. Je mélange. Maintenant, je vais saler copieusement. Voilà. L'équivalent de 3 bonnes pincées de sel. Je vais mettre quelques tours de moulins de poivre. Je vais rajouter ma viande. Voilà. Il est dessus. Je mets le jus qui reste. Je vais mettre mes herpes de Provence par dessus. Ma feuille de laurier. Et je vais mouiller avec mon bouillon. Voilà. Maintenant, je vais remuer un petit peu. Maintenant, je vais rajouter également les cèpes que j'ai régoûté. Voilà. Je mélange à nouveau. Et à présent, je ferme la cocotte. Et c'est parti. Donc, pour une heure de cuisson à partir du chuchotement de la soupape. Donc, vous pouvez laisser même un petit peu plus. Ce n'est pas grave. Donc, la viande va s'effilocher. Mais elle sera encore meilleure. Après une heure de cuisson. Donc, voilà le résultat. On voit notre viande est bien fondante. Et donc, on voit la sauce a réduit et a épaissi. On va passer maintenant à la dégustation. Et bien, voilà. La recette arrive à son terme. Donc, on n'a plus qu'à déguster. J'ai rajouté deux petites pommes de terre bouillies. Qu'on va napper de sauce. C'est vraiment une tuerie. Je peux vous dire, ça sent super bon. Je suis vraiment fan de ces viandes à cuisson lente. Qui sont pleines de parfum et de goût. Ça me rappelle la cuisine de ma grand-mère. Voilà. J'espère que cette recette, elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu. On s'abonne à la chaîne. Et on partage sur les réseaux sociaux préférés. Sinon, moi, je vous dis à très bientôt. Pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao !